Graphe, les chaînes Et bien bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, on parle des chaînes dans la théorie des graphes et on va s'attarder surtout aux chaînes eulériennes et aux chaînes hamiltoniennes. Bon visionnement! D'abord, qu'est-ce qu'une chaîne? Et bien une chaîne, c'est simplement une suite d'arrêtes qui relient des sommets adjacents entre eux. Donc par exemple, je vais prendre cette chaîne-là, donc la chaîne BCDE, elle relie les sommets BC, puis CD, puis DE. Donc je la note comme ceci. Je pourrais me demander quelle est la chaîne qui soit la plus courte pour aller de B à E. Donc si je regarde à vol d'oiseau, on dirait vraiment que c'est celle qu'on vient de tracer ici. Par contre, je vous rappelle que dans la théorie des graphes, la longueur des arrêtes n'a absolument rien à voir, ça n'a aucune signification. Donc c'est purement artificiel. Donc comment on va définir la longueur? La longueur, ça va simplement être le nombre d'arrêtes que l'on va traverser. Donc ici j'ai une arrête, deux arrêtes, trois arrêtes. C'est pour ça que ce chemin-là a une longueur 3. Je peux prendre un chemin qui soit plus court, même si le point F, en fait le sommet F a de l'air éloigné. Ça se trouve être par là que j'ai la chaîne la plus courte pour aller de B à E. Donc je vais passer par B, F et E. Donc j'ai deux arrêtes, la longueur c'est deux. Comme ça se trouve être la chaîne la plus courte, on va dire que la distance entre B et E, elle est de deux. C'est la chaîne la plus courte que je peux former. Sa longueur, ça me donne la distance entre deux points. Donc ça c'est pour les chaînes, des chaînes de façon générale, qu'est-ce que la distance? Il y a plusieurs types de chaînes. On va considérer d'abord une chaîne simple. Donc ça c'est une définition à retenir. Une chaîne simple, c'est une chaîne pour laquelle il n'y a pas de répétition d'arrêtes. Donc je ne retourne pas. Ok, deux fois, je ne passe pas deux fois par la même arrête. Donc ça, ça se trouve être une chaîne simple. Je ne suis pas obligé de passer par toutes les arrêtes. Je ne suis pas obligé de passer par toutes les sommets. Il y a deux types de chaînes, par exemple, qui vont nous intéresser davantage. Ce sont les chaînes euleriennes et les chaînes amytoniennes. Donc une chaîne eulerienne, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne qui passe une et une seule fois par toutes les arrêtes du graphe. Donc le mot important à retenir, c'est arrête. Il faut que je passe par toutes les arrêtes. Pour que ça, ce soit possible, il faut absolument que le graphe soit connexe. Je vous rappelle, le graphe connexe, tous les sommets sont connectés. C'est sûr que si c'est déconnecté, je ne peux pas passer d'une partie du graphe à l'autre. Donc c'est sûr que la chaîne eulerienne ne sera pas possible. Il faut aussi que le graphe possède exactement deux sommets de degrés impairs. Sinon, on n'y arrivera pas. Je vais vous montrer les exemples ici. Et puis finalement, quand ça se passe, donc j'ai deux sommets de degrés impairs, la chaîne doit débuter à un des sommets de degrés impairs et se terminer à l'autre sommet de degrés impairs. Donc là, je vous présente ces deux graphes-là. On va regarder celui-là de gauche en premier. Est-ce que je suis capable d'aller chercher une chaîne eulerienne? En fait, ce serait la même chose que de dire, est-ce que je suis capable de tracer cette vigueur-là sans enlever mon crayon et sans passer deux fois par la même aide? Allons-y. Je dois commencer par, d'abord je vais regarder est-ce que c'est un graphe connexe. Oui, c'est un graphe connexe. Tous les points sont connectés. Quels sont les degrés? Parce qu'il faut que j'ai exactement deux sommets de degrés impairs. Donc là, ici, le B, il y a trois. Ça, ça marche. Le C, il y a trois. OK. Mais là, il faudrait que toutes les autres soient paires. Je vais regarder ici. Le A, il y a quatre. OK, c'est un sommet de degrés quatre. Donc ça, ça marche. Le E degré deux, oui, ça marche. Le D degré quatre, ça, ça marche. Donc j'ai trois sommets de degrés paires, deux de degrés impairs. Ça y est, je peux trouver, en principe, une chaîne eulerienne. En fait, il y en a plus qu'une. On va en trouver une. On va en marquer une. Donc je dois absolument partir soit par B, soit par C. Je vais essayer de commencer par B. Donc je trace, je m'en vais de B à A. Ensuite, j'irai de A à E. Puis de D, de E à D. Puis de D à C. Ensuite, je vais de C à A. Oups! Le regardez, j'ai passé deux fois par le même sommet. Ce n'est pas grave parce que ce qui est important, c'est que je passe par toutes les arrêtes du graphe une fois et une seule fois. Donc on ne parle pas de sommet. Le sommet n'est pas important. Je vais aller de A à D. Et puis je vais aller ensuite de D à B. Et puis finalement, de B à C. Donc j'ai trouvé une chaîne eulerienne pour ce graphe-là. Si je regarde celui de droite, ça ne marchera pas. Pourquoi? Mais on va regarder les caractéristiques des sommets. Donc j'ai le sommet A ici qui a degré 3. Donc OK, j'en ai un. J'ai le B, le sommet B qui a aussi degré 3. Ah! J'ai déjà mes deux sommets de degrés impairs. Là, je sais qu'il y a aussi un degré impairs. Là, ça ne marche plus. Puis j'ai le D qui a de degrés impairs. Puis finalement, j'ai uniquement le E qui a un degré impairs. Essayez de faire le même exercice. Vous ne serez jamais capable. OK? Donc ce graphe-là n'admet pas de solution pour une chaîne eulerienne. Donc après la chaîne eulerienne, on parle de chaîne amytonienne. Ça se ressemble un peu dans le principe. Sauf que cette fois-ci, il faut passer une fois et une seule fois par tous les sommets. Donc là, ce n'est pas grave si je ne passe pas par toutes les arrêtes. Mais ce qui est important, c'est que je passe par toutes les sommets. Je n'ai pas la même caractéristique, le même critère que pour la chaîne eulerienne avec les deux sommets degrés impairs. Donc il faut vraiment plus se regarder. C'est sûr qu'il faut que le graphe soit connexe. Là, si je regarde lui ici, je vais être capable parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple. On va partir de A à F. Ensuite, je vais aller de F à B, de B à C, de C à D et de D à E. Donc je suis passé par tous les sommets. Donc tous les sommets. Et puis, ça me complète ma chaîne amytonienne. Je ne suis pas passé par toutes les arrêtes. Donc A, B, on n'est pas passé. P, E, on n'est pas passé. F, D, on n'est pas passé. Ce n'est pas grave. Ça reste quand même une chaîne amytonienne. Si je regarde le graphe d'à côté, lui, je ne serais pas capable. Parce qu'à cause de la configuration, je ne pourrais pas passer. On dirait qu'il y a comme une partie ici, une partie ici et une autre partie ici. Je ne serais pas capable de passer de l'une à l'autre sans passer par le sommet B. Donc je pourrais passer de l'une partie à l'autre, mais je ne pourrais pas aller à la troisième. Je vous montre un peu. Si je commence par tracer D, C, ensuite C, B, jusqu'à là, ça va bien, je peux aller jusqu'à D, A, B, F. Comme ça. Mais là, j'ai un problème parce que je ne pourrais pas revenir. Parce que par définition, je ne peux pas retourner sur le même sommet. Donc je ne pourrais pas aller toucher à A ou E. Si j'avais voulu, au lieu d'aller à F, passer par A et E, il aurait fallu que je passe par B pour aller à F. Donc ça n'aurait pas marché. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution pour ce graphique. Donc qu'est-ce qui est à retenir pour cette vidéo? D'abord, c'est que la distance, c'est la longueur minimale entre deux sommets, c'est-à-dire le nombre d'arrêtes entre deux sommets. La chaîne simple, c'est une chaîne où on ne repasse pas deux fois sur le même arrête. Une chaîne nullérienne, ça passe par toutes les arrêtes. Et une chaîne amytonienne passe par tous les sommets. Et voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !